Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les amis, écoutez, moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le début de cette Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France. On rappelle, dernière compétition avant que j'arrête cette carrière. Donc il restera normalement deux épisodes, les gars, sauf si on ne se qualifie pas aujourd'hui pour les huitièmes de finale. Mais sinon, il restera deux épisodes. Donc, avant toute chose, je voulais commencer par vous dire un petit truc. On est donc le 30 juin aujourd'hui, c'est donc le dernier jour. Pour vous inscrire logiquement pour la carrière spéciale où vous êtes dans mon équipe. Où je te veux dans mon équipe avec cette vidéo que vous avez pu voir, du coup, que j'ai sortie jeudi dernier. Donc les gars, il reste normalement juste aujourd'hui pour aller vous inscrire. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et surtout vous inscrire. Pour l'instant, je n'ai que trois joueurs, trois personnes qui se sont inscrites à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, pour l'instant, je ne la fais pas. Donc les gars, si vous voulez qu'elle se fasse, allez-y, partagez. Et si vous avez déjà, si vous vous êtes déjà inscrit, partagez cette vidéo histoire que les gens la voient. Si vous n'êtes pas inscrit et que vous ne voulez pas, partagez-la quand même. Parce qu'au final, peut-être que d'autres personnes voudront s'inscrire. Donc ça pourrait être cool. Je laisserai certainement un peu plus de temps. Parce que bon, j'imagine que, voilà, avec les examens, tout ça, ce n'est pas évident de... Enfin, tout le monde a son boulot, personne n'est en vacances. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je comprends que personne ne regarde forcément les vidéos en ce moment. C'est que YouTube, ça a du mal à tourner en ce moment. Donc il n'y a pas de souci. Je vous laisserai un peu de temps pour vous inscrire. Peut-être deux semaines de plus, on verra bien. Je ne vais pas arrêter tout tout de suite. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la partager quand même. Ça serait cool. Voilà les gars, c'est tout ce que je voulais dire pour ça. On retourne donc à cette carrière qui nous intéresse quand même un petit peu. Ça peut être sympa au moins de la terminer en beauté avec une troisième étoile. Ça serait génial. Donc le groupe de l'équipe de France, ce groupe A, avec la Russie, la Slovénie et l'Uruguay. On retrouvera dans le groupe B, l'Angleterre, la République, Tchèque et le Mexique et la Colombie. Il y a quatre équipes, Rémi. Dans le groupe C, l'Italie, la Finlande, l'Australie et le Paraguay. Dans le groupe D, Brésil, Portugal, Suède et Nouvelle-Zélande. Gros groupe. Le groupe D, le groupe Pays-Bas, Irlande, Turquie, Afrique du Sud. Groupe F, Espagne, Bulgarie, Égypte et Etats-Unis. Le groupe G, Allemagne, Norvège, Chine et Cameroun. Et enfin, le groupe H, Argentine, Autriche, Suisse et Côte d'Ivoire. Voilà les gars, on est plutôt pas mal dans cette Coupe du Monde. Donc au programme, évidemment, aujourd'hui, ce sera les trois matchs de groupe. Face à la Slovénie d'abord, l'Uruguay ensuite et la Russie pour terminer. Si on se qualifie, il y aura évidemment, le prochain vidéo sera pour les phases à élimination directe de cette Coupe du Monde. Voilà les gars, on va regarder un petit peu l'équipe que j'ai récupérée, que j'ai mise en place. Parce que j'ai déjà fait la sélection des joueurs, tout simplement, dans cette équipe. Donc on va aller la regarder. Donc l'équipe type, elle est là. Voilà, Griezmann et Mbappé devant toujours. Pogba, Koman et Mbélé. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est vrai qu'ils sont plutôt cools. Donc voilà, il n'y a rien qui change vraiment. J'ai juste mis évidemment Ménian dans les buts. Lloris, lui, n'est plus sélectionné. Voilà. Le seul des deux gardiens que j'ai sélectionné, c'est Areola et Lafon. Voilà. Les petits changements, les gars qu'on pourra noter, c'est le digne que j'ai enlevé. Et où j'ai mis Ferland Mendy, du coup, à sa place. Et puis, les deux joueurs ici. Donc Moussa Diaby, évidemment, que j'ai mis aussi. Parce que, bon, voilà, entre flotteau vin, etc. Ça commence à être un peu moyen. Et puis, il est très rapide, le petit Moussa. Donc, il mérite aussi d'avoir sa place. Et le petit Alan Samaximin. Parce qu'on a notre Anthony Martial qui est blessé pour cette Coupe du Monde. Donc, il fallait que je trouve un attaquant de pointe. Et Alan Samaximin, c'est un très bon attaquant de pointe aussi. Il peut jouer buteur. Donc, il peut être très intéressant, très rapide, etc. Donc, ça peut être plutôt très cool. Voilà, les gars, pour ça. On va faire un tout petit tour sur ce qu'on a fait. Je vais vous faire un rapide topo sur ce qu'on a fait cette saison en match amico. On a tout gagné, les gars. On a joué face à la Suède. On a gagné 3-0. On a joué face au Pérou. On a gagné 1-0. On a également joué, tac, tac, tac. Ça va être là. Face à Nouvelle-Zélande, on a gagné 4-0. La Hongrie, on a gagné 3-0. Et en tout début, juste après le Portugal, on avait joué face à l'Afrique du Sud. On a gagné 3-1. Et l'Italie, on a gagné 2-1. Donc, on a gagné tous nos matchs amicaux avant cette Coupe du Monde. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà, les gars. On se retrouve pour le début de cette Coupe du Monde. Les gars, l'objectif, ramener la Coupe à la maison, évidemment. Et les gars, on se retrouve pour le début de cette merveilleuse Coupe du Monde 2022 pour ce premier match face à la Slovénie. Voilà, on est plutôt content de se retrouver. Moi, je suis content, en tout cas, de vous retrouver là pour ce match. Très joli maillot, d'ailleurs, des Slovènes. Je trouve que le maillot est assez sympa. J'aime beaucoup le maillot. Je ne sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt cool. Il est un peu estival. C'est la fête. Voilà. On s'en bat les couilles, Rémi. C'est parti. Donc, on va aller, je m'imagine, avec l'équipe type. On va regarder un peu. Je ne pense pas que les joueurs soient fatigués. Ils n'ont pas joué pour l'instant. Donc, on va y aller comme ça, les gars. C'est pas mal. Dembele, Coman, tout ça. On est bien. On est très bien, les gars. Là, écoutez, on se retrouve tout de suite pour ce match. Ça vous va ? Moi, ça me va. Et on se retrouve, les gars. On est là pour ce magnifique match face à la Slovénie. Ce match d'ouverture. Je ne sais pas si c'est le match d'ouverture. En tout cas, c'est notre match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Donc, c'est plutôt cool. On va se retrouver aujourd'hui. Alors, je voulais revenir sur un petit truc sympa, les gars. C'est mes transitions de merde. Ça fait quand même maintenant pas mal de vidéos où il y a toujours les mêmes transitions. Vous savez, un peu coupé avec une image qui apparaît. On ne sait jamais quelle image de moi on va trouver. C'est pas fait exprès, évidemment. Je pense que j'ai simplement un ordinateur pas assez puissant pour faire des vidéos avec une transition nette et sans problème. Voilà, c'est tout. Donc, ça va rester comme ça. Écoutez, moi, je vais essayer d'en rigoler un petit peu et voir à chaque fois que peut-être je peux faire sur ces trucs-là. Voilà, j'espère juste que ça ne vous dérange pas trop parce que pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose de plus. J'ai essayé de trouver des solutions. Si vous, vous avez une solution pour m'arranger ces petites transitions de merde, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça pourrait m'aider. Mais à mon avis, je pense que c'est une question d'ordinateur. Il est quand même assez puissant, mais pas assez, je pense, pour faire des transitions parfaites. Voilà, les gars, toujours une magnifique mise en scène pour les matchs internationaux. C'est chiant, c'est dommage parce qu'on est vraiment sur un truc qui pourrait être sympa. Et puis là, on fait de la merde. À noter que je n'ai toujours pas changé les numéros des joueurs, évidemment. Chaque fois, je le dis, je ne le fais pas. Donc, je ne l'ai pas fait encore une fois. Je le ferai peut-être pour le prochain match. On verra si j'y pense. Voilà, sinon, ce n'est pas très, très grave. Tac, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans cette équipe slovene. Tac, tac, tac. Non, je ne connais pas. Ilisic, peut-être. Petrovic, si on va connaître Petrovic. Bien sûr, Yano Black dans les buts, ça, oui. Après, Saxonu, des noms à chaque fois. Quand je les entends, je les... Comple, je crois qu'il est connu. Mais je crois que c'est le seul. Après, si les noms, ils... En les disant, les noms, s'ils me disent quelque chose. Mais en les lisant, par contre, avec ces lettres, je ne suis pas très rougé. Bon, mais les gars, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Attention, transition de merde. Allez, pourquoi pas. Là, c'est peut-être un bon ballon parce que là, il a attendu. Il a parfaitement attendu le ballon Kylian Mbappé. Malheureusement, là, là, c'est un peu loupé, cette action. Attention, ce ballon l'a bien donné. Attention, ce ballon en profondeur. Et oui, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour Sporard. Et Mike Meynian qui va se faire battre. Oh, la contre-attaque. Oh, la contre-attaque, elle a fait mal. Et ça fait 1-0 pour la Slovénie. Ça, par contre, ce n'est pas cool. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est très, très mal. C'est très, très mal, les gars. C'est très, très mal. Oh, non, là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est dommage de faire cette erreur-là, franchement. C'est loupé. Ça fait 1-0 pour la Slovénie. Le but, les gars. Le 2-0, c'est mérité. On est mauvais. On est extrêmement mauvais aujourd'hui. C'est extrêmement rageant. Je vais vous dire, franchement, c'est vraiment rageant. Parce qu'on sait qu'en plus, c'est la moins bonne équipe aujourd'hui. C'est la moins bonne équipe, clairement, qu'on affronte. Et franchement, ce n'est vraiment pas cool. On va procéder, du coup, au changement. Donc là, on a un dispositif qui ne me plaît pas du tout. On va passer vraiment sur un dispositif très offensif. On va aller, une sorte de 4-2-4, un peu, là. On va sortir Griezmann. On va faire rentrer, justement, l'un de sa maxime qu'on va tester. N'Golo Kante, on va le sortir. On va faire rentrer Oussema War. Voilà, déjà, comme ça, on va vraiment avoir des joueurs très offensifs. Là, on n'a plus le choix. Il faut marquer deux buts. Et là, il reste très peu de temps. Donc, ça va être très compliqué. Mais c'est l'objectif. Et on va sortir... On va sortir Coman. On va faire rentrer Diaby. Voilà. On va vraiment faire rentrer beaucoup d'offensifs. Là, ça va être... Il faut tester, les gars. De toute façon, ça va être très compliqué. C'est vraiment rageant. C'est très rageant, ce match. Allez, c'est un récupéré quand même. Mbappé. Aller, Alain Saint-Maximin. Petit ballon piqué. Pour Alain Saint-Maximin, qui loupe totalement. Putain ! Ça dégoûte, là. Ça dégoûte. Oh là 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 ! La frappe, il a été gêné. Mais putain ! On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver, les gars. Mbappé. Mbappé pour Moussa Diaby. Allez, pour Alain Saint-Maximin. Ça va rentrer. De quelle manière ? Je ne sais pas. But contre son camp. En tout cas, du défenseur. Mais but quand même. Oh là 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 là. 83ème minute de jeu, les gars. On revient. 2 buts à 1. Mais c'est bizarre. C'est très bizarre, ce match. Et c'est la contre-attaque. Et là, on est tous devant. Et ça va être terminé après cette action. De toute façon, le but. Et le but. Le but pour terminer. Bon, mais voilà, les gars. On aura perdu ce match. Ça fait chier. Ça fait grave chier. 3 buts à 1. Je leur précise évidemment que j'étais en mode ultime pour ce match. Donc voilà. Voilà. C'était compliqué. Voilà. C'est la défaite, les gars. 3 à 1. Wouah. Wouah. C'était compliqué. 3 buts à 1. Wouah. Wouah. C'est... Non, je ne m'attendais pas à perdre. En fait, je me suis dit, bon, voilà. Tout est possible. Un match nul peut être possible, etc. Mais commencer par une défaite. Je rappelle qu'on est les tenants du titre. Évidemment. Vous le savez. On est les tenants du titre de cette... De cette Coupe du Monde. Donc voilà. Il faut la garder, cette Coupe du Monde. C'est l'objectif. Ah, les matchs face à l'Uruguay pour continuer. Là, il faut... Bah, pour rester en vie, tout simplement. Ça pourrait être bien. Ouais, ça va être chaud patate, les gars. Ça va être chaud patate. Donc, bah, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Je pense qu'on va garder cette équipe type aujourd'hui. On n'a vraiment pas le choix. Je vais peut-être essayer de claquer... Un autre joueur à la place de Dembele. Parce qu'il est un peu fatigué. Je vais mettre à War, déjà, à la place de Pogba. On verra ce que ça va donner, déjà. Et puis, non, je vais laisser quand même Dembele. Il sortira certainement. Mais je vais quand même le laisser sur la pelouse, aujourd'hui. Voilà, les gars. On va y aller comme ça. Et il va falloir vraiment faire un truc aujourd'hui, quoi. Là, c'est même plus... Pourquoi pas ? On est obligé. On est obligé. Allez, les gars. Allez, les gars. Il va falloir faire quelque chose. Non, mais c'est chaud. Franchement, cette défaite, là... Ouais. Hashtag transition de merde. Non, franchement, les gars. Je pense qu'on va... On va tenir le pire red. Ben, j'espère qu'on va passer. En fait, j'espère qu'on va passer. Parce que ce serait quand même con de s'arrêter là. J'aimerais pas m'arrêter à cette vidéo-là, quand même. J'aimerais en faire au moins une dernière. Donc, voilà. On va regarder cette équipe. Avec Gomez devant, bien évidemment, Delacruz. Au milieu de terrain offensif. Laxalt sur le côté droit. Pelletiri. Pelletiri. Voilà, bref. Valverde, évidemment. On a donc aussi du Riméles encore dans les... En sarnière centrale. On n'a pas trop de joueurs que je connais. Mais en tout cas, voilà. On a une belle équipe quand même en face. En tout cas, l'objectif, les gars, c'est la victoire. Le centre. Attention. Et l'arrêt de Mike Mignan. Qui va dégager vite. Très vite et très bien, d'ailleurs, au passage, pour Antoine Griezmann. Ça, c'est du dégagement qu'on aime bien. Allez, peut-être Antoine Griezmann. Le crochet d'Antoine Griezmann. Le centre, peut-être pour Dembélé. L'ouverture du score. Doucement Dembélé magnifique. Sur ce magnifique travail d'Antoine Griezmann. 1-0, les gars. 1-0. Ça fait plaisir. Parce que, franchement, on est... Voilà. C'est un match qui est compliqué. C'est un match qui est très, très compliqué. En tout cas, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de pression. En tout cas, parce que si on ne gagne pas ce match, on est éliminé. Tout simplement, on a 0 points. Il faut absolument les 3 points aujourd'hui. Il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Là, on n'a vraiment pas notre avenir entre les mains. Il faut faire quelque chose aujourd'hui. Donc, voilà, les gars. 1-0. C'est déjà très bien. Ça fait plaisir. Il y a Griezmann qui récupère très vite ce ballon. Mbappé peut-être pour la deuxième occasion du match. Et non. Et non. Oh, il y a... Ah, non ! Merci, c'était moi. C'était Rémi, les gars. Merci beaucoup pour ce but. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau le petit dégagement sur le fessier d'Emeric Laporte, je crois. Et derrière, la magnifique finition. Voilà, le but. C'est le but de l'année, je crois. On va le garder, celui-ci. Et Didier Deschamps. Eh bien, oui. Mais c'est quoi ? Il y a quoi, les gars ? Il y a quoi ? Allez, bravo, bravo, Gomez, parce qu'il n'était pas facile à mettre celui-ci un partout. Je rigole, mais ce n'est pas drôle. Bon, allez, allez, les gars. Voilà, Xalt, là, il est en train de fumer Bajan Lapavard. Le centre en point de tension. En plus, il est beau la reprise et l'arrêt de Mike Meyant. Putain ! Oh, là, là. Dur, dur, les gars. Très dur. N'Golo Kanté, le décalage pour Kellen Baka. Allez, l'accélération, peut-être, de Kellen Mbappé. La fin de deux frappes de Kellen Mbappé. La frappe derrière et le but. Deux buts injustes avant la pause, les gars. Enfin. Enfin, j'ai envie de dire, parce que, franchement, je ne sais même pas si on le mérite, les gars. Je ne sais même pas si on le mérite, ce but, parce que c'est... Ah, c'est chaud, patate. C'est très, très dur, ce match. L'Uregway qui fait un très gros match. Cette Coupe du Monde, là, vraiment, est vraiment très difficile. Pour aller au bout, les gars, il va falloir qu'on puisse, dans nos réserves. Deux buts à un. On mène dans ce match, heureusement, pour le moment. Pas d'erreur, pas de connerie, surtout en demi-temps. Il faut garder ce score, au moins. Et, ben, voilà. Ça va être chaud, les gars. C'est bien fait. Allez, Kiki. Allez, mon petit Kiki. Corner. Ah, il va falloir... On a fait... J'ai failli faire une autre erreur, là, avec mon gardien. Une relance un peu moyenne, avec le pied. Et, ça atterrit sur un joueur. Par chance, ça n'est pas rentré. Mais, franchement, je suis vraiment accro à ça. Aux erreurs de gardien. Je suis accro à beaucoup de choses. Mais, surtout, aux erreurs de gardien. Allez, ça, c'est bien fait, peut-être. Moussa Diaby. Allez, Moussa Diaby peut-être la récupérer. Ah, non, je voulais qu'il frappe du gauche. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a travaillé du droit. Donc, forcément, ça s'envole. Allez, 2-1 à tout ce genre. Oh, là, l'Axalt exceptionnel. Je crois que c'est l'Axalt. Avec ses dreads, là. Magnifique, magnifique, ce geste. Oh, là, quel geste encore ? On va passer loin. Magnifique action. Ça aurait mérité presque d'aller au fond, cette action de l'Axalt. Mais, toujours, 2 buts à 1. On est chanceux, on va le dire, dans ce match. Vraiment. Allez, pourquoi pas. Là, ça peut être bien fait. Kian Mbappé, l'accélération de Kian Mbappé. Il va revenir. La frappe et l'arrêt. Putain, il faut la mettre, celle-ci. L'arrêt du gardien uruguayen. Là, il fallait la mettre. Celle-ci, c'était une obligation. Aideon Corner. N'Golo Kante, évidemment. Ousem Avoir, ça, ça peut être intéressant. Si, là, il va passer. Il est passé. Ousem Avoir, la frappe du gauche et l'arrêt. Du gardien, encore. On est bien. 66ème minute de jeu. Allez, on garde ce rythme. Et on essaye de faire quelque chose. La tête de Varane. Et c'est arrêté, cette fois, par le portier. C'est capté. Il aura fallu le mettre, ce deuxième but. Enfin, ce troisième but. Allez, pourquoi pas. Ce ballon, là, pour Alain Saint-Maximin. On sait qu'il est rapide. Alain Saint-Maximin. Alain Saint-Maximin, peut-être. Allez. Allez, Alain Saint-Maximin. Voilà. Ça fait 3 buts 1. Et là, on la tient. On la tient, cette victoire, les gars. Là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Là, on la tient, cette victoire. On est passé sur un système beaucoup plus défensif. Avec un seul attaquant de pointe. Et 3 minutes de terrain. Et puis, voilà, on a réussi à faire, grâce à la rentrée d'Alan Saint-Maximin, on a également fait rentrer Tanguy Nombele, du coup, au milieu de terrain défensif. Et du coup, ça a pu servir à marquer ce but. C'est plutôt cool. Et ça fait 3-1. Et là, les gars, on est un peu mieux. Et il gagne quelques mètres. Laxalt, qui nous fait un match incroyable. Et derrière, oh, la sortie. Laxalt nous a fait un match exceptionnel, évidemment. Ça a été un joueur qui nous a vraiment posé beaucoup de problèmes. Et on va donc réussir à gagner notre premier match dans cette Coupe du Monde. Ça fait plaisir. Le 3 premiers points. Eh. Ça fait plaisir. C'est chaud. C'est très compliqué. Le mode ultime, encore une fois, je le précise. Évidemment, je suis en mode ultime. Donc, il est assez chaud patate. Assez chaud patate, en tout cas. Mais je vais arrêter de préciser que je suis en mode ultime. Promis, c'est la dernière fois. Allez, et le dernier match. Donc, les gars, on va aller le voir tout de suite. Ça sera face à la Russie. Ça va être encore un gros match. On est donc deuxième, les gars. On va regarder un petit peu parce que là, je pense qu'on va... On n'a pas notre destin entre les mains, je pense. Je pense qu'on n'a pas notre destin entre les mains. Je crois que c'est le match avec la différence de but qui va compter. Donc, on va regarder ça tout de suite parce qu'on joue face à la Russie. L'Ureguet joue face à la Slovénie. On va regarder au niveau. On est devant l'Ureguet à la différence de but. J'imagine. Allez. Oh là là, ça met du temps à charger. Je ne sais plus si c'est la différence particulière ou si c'est à la différence de but. Je pense qu'à la base, c'est à la différence de but. Mais comme on a la même, c'est à la différence particulière qu'on est devant eux. Parce qu'on est exactement pareil qu'eux. À la différence de but, forcément, on est en dessous de la Slovénie. Qui fait incroyable ce que fait la Slovénie. Ils ont battu également la Russie. Donc, ils sont premiers de ce groupe. Donc là, clairement, ça va être très compliqué. Donc, on va vraiment essayer de faire quelque chose. Là, il ne faut pas se poser de questions. On est face à la Russie. Il faut gagner. Si on gagne face à la Russie. Après, les gars, si on gagne face à la Russie. Mais que l'Ureguet gagne aussi. Et plus que nous. Face à la Slovénie. C'est l'Ureguet et la Slovénie qui vont passer. Donc, il faut vraiment marquer un max de buts aujourd'hui face à la Russie. Si on a une différence de buts de... Allez, de... Ouais. Je ne sais pas trop. Je pense que deux buts... Si on gagne 2-0, les gars, aujourd'hui, face à la Russie, c'est bon. Voilà. Parce que si on gagne... Je ne vais pas faire les calculs comme ça devant vous. Mais en gros, si on gagne 2-0 face à la Russie... Après, si c'est la Slovénie qui gagne face à l'Ureguet, il n'y aura pas de souci. Mais si c'est le contraire... Ouais, on ne va pas faire les calculs. Il faut gagner. Aujourd'hui, il faut gagner. Il faut gagner beaucoup. Mais la victoire nous garantit pas non plus la qualif. Donc, il faudra espérer peut-être un faux pas aussi. Et que les étoiles soient un peu alignées aussi aujourd'hui pour nous aider. On va laisser Paul Pogba aujourd'hui. On va laisser l'équipe type... Griezmann qui vient de passer à 88. Au passage... C'est un peu con. Il est à 89 quand même à la base. Donc, bon. Ce n'est pas grave. J'ai l'impression qu'il change des fois le niveau. Ouais. Tout seul. Ouais. J'ai l'impression. Bon. Là, les gars, on va partir comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce match. Et on va essayer évidemment d'aller... Non. Je vais faire autre chose aussi, les gars. Là, excusez-moi. On va mettre Alain Saint-Maximin. On va mettre Alain Saint-Maximin aujourd'hui devant. Je vais mettre Griezmann sur le banc. On va essayer comme ça. Parce que j'aime bien Alain Saint-Maximin. C'est vraiment un joueur qui est très très bon. Donc, on y va comme ça, les gars. Et on va essayer de faire quelque chose à ce match. Et il faut gagner. Allez, le dernier match, les gars. L'objectif, la victoire. Et bien sûr, on va avoir le deuxième objectif qui va être de marquer beaucoup, beaucoup de buts aujourd'hui. Parce que... Non, ça me fait peur. Je n'ai pas envie de terminer cette vidéo aujourd'hui. Ça me ferait... Ça m'embêtera. Je ne sais pas, je viens de perdre des... Ah, c'est bon. J'ai plus de connexion. Je sais pourquoi. On s'en fout un petit peu. C'est pas grave, la connexion. C'est pas très très grave. Allez, on s'en fout totalement, Rémi. Merci beaucoup. Allez, on va regarder un petit peu l'équipe de... Pas de France, mais de Russie. On va retrouver Alexander Golovine, évidemment. Pareil au niveau des noms. On ne sait que au niveau de les lire, je n'arrive pas trop. Donc, il y a Lounief, je crois, dans les buts que je connais un petit peu. Miranchuk, évidemment. Tac, tac. Zobnin. Zobnin, ouais. Ah, il y a deux Miranchuk, d'ailleurs, au passage. Il y a deux Miranchuk. Ce n'est même plus des frères, là. C'est les mêmes. Ils ont le même prénom, même prénom, j'ai l'impression. Donc, voilà. Il faut que je regarde un petit peu ça. Non, non, ça me perturbe. Attendez. Ça me perturbe. Allez, Anton Miranchuk. Et Alexei Miranchuk. Voilà. On s'en fout. Allez, c'est parti, les gars. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. C'est une finale pour nous. C'est une finale, en tout cas. Pour nous, on y va, les gars. Et on y va. Et on y va. On y va. On y va. On y va. On fait la frappe, peut-être, derrière. Ça passe juste à côté pour Alain de Saint-Maximin. Le petit relais avec Kylian Mbappé, parfait. L'accélération derrière. On aurait pu faire autre chose. De la part d'Alain de Saint-Maximin, malheureusement, ce n'est pas cadré. 0-0 toujours. Il a joué. Ça, c'est bien fait. Encore, là, défensivement. On trouve des bons relais. Ouais, bien fait pour Kingsley Coman. Peut-être la frappe. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cadré encore. Ce n'est toujours pas cadré. Il faut cadrer ses frappes, là, Kingsley. J'ai essayé de frapper en force. Ça n'a pas suffi. Ça fait toujours, toujours 0-0. Mais on domine ce match. Ah, il a joué Mbappé. Allez, allez, mon petit. Oui, 1-0 pour l'équipe de France. Kylian Mbappé pour ce but. Voilà. J'avais envie. Désolé. Oui, c'est peut-être la dernière fois que je vais pouvoir le faire. Alors, c'est mignon. Mais je suis content. Et ça fait donc 1-0. Allez, l'équipe de France qui réagit bien. On domine vraiment le début du match, en tout cas. Mais il fallait marquer. C'est fait. Déjà, il faut continuer maintenant, les gars. Et surtout, ne pas craquer, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Alors, on n'a pas regardé ce que ça faisait si je faisais un match nul aujourd'hui. Parce que si je fais un match nul aujourd'hui, du coup, ça me fait 4 points. Et pour que je me qualifie, il faudra absolument que la Slovénie gagne. Parce que si la Slovénie ne gagne pas... Ouais. Voilà. Si l'Uruguay gagne face à la Slovénie, eh bien, voilà. C'est l'Uruguay et la Slovénie qui passeront. Et moi, je passe à la trappe. Donc, aujourd'hui, voilà. Si je fais un match nul, il faut absolument que la Slovénie gagne face à l'Uruguay. Sinon, je suis éliminé de cette Coupe du Monde. Ce serait quand même assez drôle, je vous le dis. D'être éliminé de la Coupe du Monde, ça me ferait vraiment chier. Mais voilà. C'est la vie. Allez, Kiki. Merci, Kiki. Il nous faut le Kylian pour nous sauver. Parce que c'est compliqué. On n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut. Mais c'est le même but. Chaque fois, je fais souvent les mêmes. La fin de deux frappes et derrière, le but. 75e minute de jeu. J'ai fait un premier remplacement. C'est N'Golo que j'ai sorti à la mi-temps. Je trouvais que ce n'était pas top top. Je n'aime pas trop jouer avec N'Golo. Je trouve qu'il n'est pas très... En tout cas, je n'arrive pas à jouer avec lui. Je vais faire rentrer Moussa Diaby du coup. Et puis au milieu de terrain offensif. On va faire rentrer Oussem Mawar. Voilà. On va faire ça. On va essayer. De toute façon, il faut marquer d'autres buts. Il ne faut pas forcément en prendre. Surtout. Mais bon, il faut surtout marquer, les gars. Il a joué super main. Oussem Mawar, magnifique. Et peut-être ce ballon pour Al-Anne Saint-Maximin. Peut-être. Allez mon petit. Allez mon petit. Oui. 3-1 encore Al-Anne Saint-Maximin qui vient conclure la marque. Comme au match face à l'Uruguay. Il vient marquer le 3e but et nous assurer au moins de la victoire aujourd'hui. La qualification ne s'est pas trop. Je crois que c'est quasiment bon avec 2 buts d'écart. Mais je ne veux pas m'avancer. Donc on va regarder ça, bien sûr, juste après. Et pour l'instant, on a 2 buts d'écart. Donc je pense qu'on va se mettre en défensif. Là, on va blinder derrière. Dans la douleur, les gars. Dans la douleur. Vraiment. 3 buts à 1. Donc on gagne ce match. Est-ce qu'on se qualifie ? Je ne sais pas. Ils ne disent rien en tout cas. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu vu. On va regarder déjà ce qu'ont fait les équipes adverses. La Slovénie et l'Uruguay. Match nul. Donc oui, on est qualifié. Mais grâce au match nul déjà de la Slovénie et de l'Uruguay. C'est bon les gars, on passe. Désolé, vous devez me resupporter pour une autre vidéo. Allez, jeter un petit coup d'œil évidemment dans ce groupe. On va voir ce qu'on a fait. Et après, au passage, on ira au 30 juin. On va regarder un petit peu. Allez, qu'est-ce que c'est lent. Qu'est-ce que c'est chiant. Bon écoutez les gars, on se retrouve pour regarder le résumé de tout ça. Allez les gars, on va donc faire un petit topo sur ce qui s'est passé. On a donc bien fini deuxième. Juste derrière la Slovénie qui a fini premier. On est vraiment passé juste juste. Parce que c'est vrai que je pense que s'il y avait eu une victoire de l'Uruguay, ça aurait pu être compliqué. Enfin bref, on a réussi à passer. C'est déjà pas mal aux côtés de la Slovénie. Pour le groupe B, c'est l'Angleterre et la République tchèque qui passeront. Voilà. L'Italie et l'Australie qui sont également en huitième de finale. Le Paraguay et la Finlande éliminés. Mais dans le groupe D, le Brésil et le Portugal. Logiquement, qui se qualifient ? Dans le groupe E, pas de surprise non plus. Pays-Bas et Turquie. Espagne et Etats-Unis. Là c'est pareil. C'est tout bien. L'Egypte de Mohamed Salah qui est donc éliminé. Dans le groupe G, l'Allemagne et le Cameroun se qualifient. C'est bien surprenant au niveau du Cameroun. Peut-être. J'aurais peut-être plus vu la Norvège. En tout cas, belle performance du Cameroun. Et dans le groupe H, enfin l'Argentinien et la Suisse se qualifient. L'Autriche et la Côte d'Ivoire sont donc éliminés. Et pour les huitièmes de finale, on affrontera l'Angleterre. Voilà les autres affiches. Brésil, Australie, Espagne, Turquie, Argentine, Cameroun. J'ai voulu regarder à côté et j'ai fait le mauvais bouton. Et puis il y a déjà eu des premiers scores. Donc voilà, Slovénie, République Tchèque, Italie, Portugal, Pays-Bas, Etats-Unis, Allemagne, Russie, EMN, Suisse. Voilà, on verra ça plus tard. En tout cas, le prochain match et puis à la prochaine vidéo, ça sera l'Angleterre. Voilà, pour ces huitièmes de finale. Donc les gars, écoutez, on va se retrouver pour cette prochaine vidéo très très vite. Pour ces phases finales, les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Donc vidéo qui sera peut-être un peu plus longue si j'ai vu jusqu'en finale, évidemment. Mais au vu de ce que j'ai fait, je pense que je pourrais me faire éliminer dès maintenant. Donc ne vous inquiétez pas, ça se trouve, elle va durer 10 minutes. Voilà, voilà. Voilà, donc les gars, on se retrouve donc pour la prochaine fois. En attendant, les gars, n'oubliez pas d'aller regarder cette petite vidéo dernier jour pour aller regarder la vidéo « Je te veux » dans mon équipe. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder, les gars, surtout. Je vais prolonger, comme je dis, je le précise et je le répète, je vais prolonger. Évidemment, je pense pendant deux semaines à peu près les périodes d'inscription, mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà, mais en tout cas, je compte la faire parce que je compte remplacer quand même cette carrière-là. Voilà, les gars, si cette vidéo quand même vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, bien sûr, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, les gars, je vous souhaite de bonnes révisions si vous êtes encore en études, sinon bonnes vacances, sinon bon courage pour le boulot. Les gars, cœur sur vous, c'était Rémi, bisous, bisous.